Bonjour, je te reçois pour une interview, on t'a beaucoup suivi au cours du jour 2, là on profite de la pause parce que tu viens de doubler, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement le coup ? Tu étais déjà à 70 000 je crois. Je suis à 70 000, il me vient un paire de 7 UTG, donc je colle des 6 000 blindes, il y a une relance du chip leader de 21 000, je colle 21 000, le flop arrive, dame 7-10, donc brûlant flopé, il y a 7 et 10 de carreaux mais je ne l'en fais pas pour les carreaux. Je check évidemment, il check, il turn un 9 qui peut un peu m'a gêner, donc je fais une petite relance à 20 000, je colle 20 000, puis à l'arrivée je fais le chip un peu assommé du 5 qui arrive, et je pousse mon tapis, il paye instantanément. Et au plat non ? Donc maintenant on est à 140 000, un petit peu mieux. Un petit peu mieux pour pouvoir aller au combat ? Pour pouvoir aller au combat jusqu'au bout parce qu'on a lutté à cause de la première journée qui a été très très difficile, il ne me restait plus que 13 000 hier soir. Donc une remontée fantastique, qui se passe tout bien ? C'est très très difficile, je ne vois pas beaucoup de main, j'essaye de mieux. Tu as prévenu la table que si jamais il n'était pas trop correct avec toi, ça pouvait se passer mal, et qu'on réalise accessoirement cette interview sur les contraintes ? Exactement. Il faut que je fasse comme ça, je n'ai pas le choix. On te comprend, et donc quelle est la petite phrase amusante que tu leur as dit à la table ? Alors la stratégie elle est très très simple, le premier qui me prend encore des jetons, je vais l'inviter en Corse un petit peu, dans des petits endroits sympathiques dans la maquille où il y a pas mal de cochons. On ne va pas demander s'il y a un pays de retour ? C'est pas la peine. En tout cas on souhaite que la suite continue à se passer comme espace pour la Saint-Compas. On va essayer. Et puis peut-être on te retrouvera un peu plus tard. Voilà, merci, c'est très gentil.